Le parvis de l'église de Casamatch, l'été noir de monde ce matin, des fidèles venus par centaines de la Corse entière pour célébrer la nativité de la Vierge dans le Niholo. La sainte a fête cette année ses 189 ans et attire toujours les foules, preuve que la tradition est encore vivace. Cette sainte vient d'un coin qui se trouve dans le Philosorme, du côté entre Galais et Porto. Un vaisseau qui traversait là-bas, il y a eu une grosse tempête. Et le capitaine a pris la sainte pour qu'il sauve son équipage. La tempête s'est calmée, une étoile est apparue. C'est pour ça que la sainte, on dit une sainte Niholo, mais son vrai nom c'est Notre-Dame d'Achitale. Après la messe, place à la traditionnelle granite, ou la procession à laquelle ont participé près de 150 confrères, venus parfois de très loin. En tant que cargé, ce qui est un lien très fort avec le Niholo, en tant que territoire, transhumance. Moi-même je suis un descendant de ces vergers qui ont fait les estives sur Niholo et puis ensuite l'hiver sur Cargèze. Donc il est de notre devoir de perpétuer cette tradition d'être présent avec foi. Temps fort de la vie religieuse, la Santa Niholo est aussi une foire prisée. Cette année, 90 exposants et artisans étaient au rendez-vous, proposant produits alimentaires, cosmétiques ou encore des bijoux. Je n'étais jamais venue, je fais toutes les foires en Corse, toutes les foires que je peux faire. Et celle-ci, je ne l'avais jamais faite. Donc voilà, c'est une première, je suis contente. Après trois jours de fête, la Santa se termine ce soir au comptoir et en chanson, comme il se doit. Sous-titrage Société Radio-Canada